Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le DJI Osmo Pocket Donc c'est une vidéo test sur ça Alors déjà commençons par ce qu'il y a dans la boîte Dans la boîte nous retrouvons bien sûr la caméra Ça, voilà, ceci Avec un updateur lighting pour connecter les téléphones Attendez, je vais mettre le reste La boîte pour le mettre Et ceci Un updateur USB livré là-dedans Et un cache sur mes pas l'updateur USB-C au lighting Un câble USB A vers USB-C Et une dragon qui est faite pour mettre pas sur le Osmo Pocket malheureusement On a été fait pour mettre juste ici, là où il y a les deux petits trous sur la boîte Que moi je n'ai pas mise Comme ça, il n'y a totalement aucune utilité de la mettre là-dessus Donc maintenant nous allons passer aux caractéristiques du DJI Osmo Pocket Alors le Osmo Pocket a un capteur stabilisé sur 4 axes Donc celui-ci qui tourne Celui-ci comme ça et ces deux moteurs-là pour avoir une stabilisation optimale Ce que je trouve très pratique, la stabilisation est vraiment bien Dessus, même à ce qu'on a essayé Ça bouge beaucoup moins qu'une GoPro Même avec la Hero 7 Black Donc dessus Pour la carte mémoire On la met juste là Ici Désolé pour le flou Mais c'est comme j'ai paramétré Un autofocus automatique sur mon visage C'est pour ça qu'il faudra jouer au raid en manuel Après Donc là vous avez le bouton pour l'allumer Ici Et là le bouton pour lancer la vidéo Alors le DJI Osmo Pocket est capable de filmer jusqu'à du 4K 60 images secondes Mais si vous mettez le mode 4K 60 images secondes Vous n'avez plus possibilité de faire du suivi Ce qui est bien à savoir Et en 720p Attends Pourquoi je n'ai pas le 720p ? Oui bon En 1080p Aussi 60 images secondes On peut descendre à du 24 images secondes Si on le souhaite Ah si je sais pourquoi Dessus vous avez un mode vidéo pro Pour avoir assez à plus de choses Attendez Ouais bon là il est mis Moi je suis en 1080p 60 images secondes Quand vous le voyez Vous avez ça dessus C'est ça qu'on voit Alors ce que je vous conseille en micro SD Ça dépend de ce que vous voulez faire Si vous voulez absolument faire du 4K Je vous conseille vraiment une carte assez rapide Moi dedans j'ai mis une Xtreme Pro Qui est à peu près je crois du 170 mégas secondes En 64 gigas C'est ça Les noirs et rouges Attends Deux secondes Je vais vous faire l'autofocus Manuellement Non Excusez-moi Pourquoi je ne peux pas faire la focus dessus Ah parce que à chaque fois je suis Attends Sinon je vais m'enlever Du cal Ouais bon Pas très pratique J'arrive pas vraiment à le faire Donc le Osmo Pocket Comme je vous le disais A un port USB-C Donc les nouveaux ports Qui nous permettent De passer énormément d'informations En temps réel Et ultra rapide Beaucoup plus rapide que l'USB C'était sûr C'était pratique Donc vous pouvez le connecter en USB-C A vos ordinateurs Pour vider Recharger et tout Tout se passe sur le connectique USB-C Vous pouvez même Le connecter au module Rifi De chez DJI Où vous le mettez dessus Vous mettez un truc là Comme ça vous pouvez l'avoir en Rifi Comme sinon vous êtes obligé D'avoir la liaison en lighting Avec votre téléphone Ou en USB-C Et pour les adeptes Des téléphones Android En micro USB Vous devrez prendre un updateur Malheureusement pour vous Si vous êtes sous Android Donc voilà Après dessus vous avez un mode suivi Qui marche bien Vous avez un mode Où vous pouvez bloquer la nacelle Comme ça Quand vous le bougez Comme ça Comme ça Comme ça Il finit toujours dans le même endroit Ou un mode Où vous pouvez le bouger Dans ces cas là Je crois que le mode N'est plus stabilisé Quand on peut le bouger Comme ça Comme ça et tout Il va bouger en même temps Le capteur doit rester Bloqué comme ça De tête Et là Comme ça Il nous suit Voilà Désolé si vous entendez Des bruits à côté C'est ma soeur Qui fait un peu de bruit J'ai pas de chance De pouvoir tourner Cette vidéo là Donc je vais voir Si j'ai oublié des choses Choses dessus Ah si vous pouvez filmer En AFC Ou en AFS Je sais pas trop Le comparatif Alors dedans Vous avez Vous pouvez régler La mise en veille Le contrôle On off Pour Si vous voulez Régler la caméra De haut en bas Sachez que Vous pouvez le faire Sur l'écran Pour la baisser Ou la monter Là sur le côté Et ceci est Désactivable Ou activable Là Juste là Vous avez quelque chose A slayer Vous pouvez activer Ou pas dans les paramètres Après vous pouvez voir Le stockage dessus Les accessoires S'il y en a De connecté ou pas Vous pouvez régler La fréquence Entre 50 Hz Et 60 Hz Moi personnellement J'ai mis à 60 Hz Donc maintenant Nous allons Le connecter Au téléphone On lève Juste ma coque Comme l'embout N'est pas Assez long Pour que je puisse M'y mettre Directement De-dessus Enlever ma coque Ça j'ai pas de chance Mais ça risque Mais ça risque d'être Pour beaucoup De monde Pareil Et pour info C'est une rhino shield Donc vous Vous risquez D'avoir Pour ceci Facile Vous retournez L'appdataire A savoir A ce qui dépasse Et vous connectez Au port Lighting 100 cm C'est une rhino shield Ou 50 cm Ici c'est Les paramètres Vous avez A ce qu'il y a Un italonage Un assail auto Ou pas Version du firmware Capacité Des cartes SD Pour formater Et tout En haut Vous avez Mode vidéo Basique Et avancé Personnellement Je suis en mode Avancé Pour avoir Plus de choses Après Ici Vous pouvez choisir Si vous vous mettez En mode Follow Pour suivre les personnes Ou en mode Verrouiller Ça veut dire Que la nacelle Ne bouge pas Ah si Elle reste toujours Dans le même mode Excusez-moi Après vous pouvez Vous mettre En mode Marche Ou en mode Sport Le mode Sport C'est quand Vous pouvez Faire ça Et j'espère Je vous ai bien Montré Donc là C'est Les modes Auto Ou manuel Pour régler Tous les issues La totalité Ce que vous pouvez Faire quand Vous êtes Connecté dessus Ici Vous avez Mode Ralenti Time Lapse Vidéo Photos Panneaux Et story Pour faire Des trucs Là C'est le truc Pour revenir Sur la maison Désolé J'ai un peu De mal A bien Le tenir Au milieu Pour que Vous voyez Donc là Je vous remonte Voilà Vous avez Tout AX Pour choisir Ce que vous voulez Moi je vais En mettre En AFC Comme ce mode Là Malé Bien Donc après Si vous voudrez Je vais essayer De vous mettre A la fin Quelques images De moi En train De se plier Quand on Me filme Dans des Border Cross Comme les Border Cross Ça bouge Bien Vous pourrez Voir Un vrai Exemple De Ce De comment Il arrive A stabiliser Une image Si j'ai encore Des vidéos Qui ne sont Pas dans Des montages J'espère Que tout N'a pas été Mis dans Un montage Par mes parents Donc Sur cette caméra La DJI A sorti Un boîtier De question Comme pour Les airpods De 1500 En opéreur Pour pouvoir Le recharger Dans une boîte Pour remplacer Ceci Il y a aussi Un accessoire Moïtis Mais là Pour pouvoir Aider la caméra A la place De cette C'est à dire Les connecteurs Au téléphone Vous êtes obligés De passer Par le Transmisseur Bluetooth Ouais Donc ils ont Sorti aussi Une grille Un truc Que tu l'entours Là Pour pouvoir Le mettre Comme une GoPro Pour pouvoir Vous le mettre Là Là Sur un arnais De face Sur la tête Et tout Oui C'est pour Les mettre Sur des sacs Et tout C'est super Pratique Après Ils ont sorti Aussi Des filtres ND Pour Le L'osmo pocket Donc Toujours Ils ont sorti Aussi un Update Usbc Vers Une entrée Micro En 3,5 Millimètres Juste pour Info Cette vidéo N'est pas Du tout Sponsorisée C'est moi Qui ai acheté Et tout De mes moyens Qui ai acheté L'osmo pocket Pour cette vidéo Là Surtout Pour pouvoir Filmer Moi Des vidéos Personnelles Donc Voilà Si vous Voudrez Un test Beaucoup Plus Complet Vous Pouvez Me le Dire Dans Les Paramètres Surtout N'hésitez Pas A Suivre Mes Vidéo Cette chaîne Est Basée Sur La Programmation Comme Vous L'avez Vu Sur Toutes Mes Autres Vidéo J'ai J'ai Surtout Cette Caméra Pour Pouvoir Vous Filmer De Meilleure Qualité Les Montages Que Je fais Avec Le Raspberry Wii Et Les LED Comme C'est Une Caméra Qui Est Super Je trouve Qualité Vidéo C'est A Filme Super Bien Moi Je L'adore Sincèrement Cette Caméra Voilà Vous J'ai Essayé D'en Faire Un Pour Publier Dans Pas Longtemps De Vidéo Et Là J'étais En Train D'essayer De Faire Un Très De Domotis Je sais Pas Comment Faire Mais Ça Sortira Pas Tout De Suite C'est Sûr Ah si Je Si ça Vous A Pas Vu Si Elle Ne Vous A Pas Plus N'hésitez Pas A Vous Abonner Et A Partager Cette Vidéo Salut Salut Bye Bye